Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Et c'est parti pour une nouvelle émission dédiée à la Coupe du Monde de Foot en Russie. La première semaine est passée et on a vu toutes les équipes au moins une fois. Le but de cette émission va être tout simplement de voir si les parieurs doivent réajuster leur pari long terme. Le début d'émission est un peu dur. Alors celui où on parie sur le vainqueur de la compétition, n'est-ce pas le pari long terme ? Bonjour messieurs. Bonjour. Alors premières impressions comme ça à froid sur cette première semaine de Coupe du Monde. Sans parler de certaines équipes, mais juste votre impression ? Vous êtes content ? Les bookmakers doivent être super contents. Très contents. Ah ouais, tu m'étonnes. Franchement. Alors là, je vais essayer de me renseigner sur quelques chiffres parce que j'ai quelques contacts. Je pense que ça doit très très bien se passer. Il y aurait eu un match nu de la France contre l'Australie. C'est encore mieux. Je pense que c'était Jackpot. C'est vrai. Voilà, mine de rien, quand on voit encore la fin du premier tour des matchs de poule, donc on enregistre mercredi donc hier, avec Japeau-Colombie et Pologne-Sénégal. En fait, les deux favoris des book, les deux favoris des book ont perdu en fait dans ce groupe-là. Donc c'est assez extraordinaire, mais je l'ai toujours dit. Coupe du Monde, faites attention, surtout la première journée. Attendez, on avait dit aussi le deuxième, troisième match pour voir un petit peu, parce qu'il y aura des matchs où on connaitrait un petit peu mieux les équipes et tout. Mais forcément, c'est tout le temps comme ça dans les Coupes du Monde. Et là, il y a eu des millions d'euros perdus, je pense, par les parieurs. Moi, je suis quelques tipsters, c'était infâme quoi. C'était l'hécatombe ? Franchement, c'était l'hécatombe. Je ne sais pas, je dois suivre deux ou trois tipsters. Il n'y en a aucun qui a fait un sans faute. Je pense qu'ils ont donné dix paris, ils ont dû en avoir un ou deux. Après, le sans faute... Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est voilà, au moins t'as l'équilibre. Moi, j'avais donné un pari, c'était Maroc, match nul remboursé contre l'Iran. Et l'Iran a gagné sans marquer de but. Parce que c'est le Marocain qui a marqué contre son camp à la dernière seconde. Quand on voyait le match, ça doit se finir minimum par match nul. Il y a des impondérables au football, comme je l'ai toujours dit. Et là, il y en a eu, des impondérables. Les cartons rouges, les péneaux sifflés, pas sifflés... Bref, c'est la Coupe du Monde, c'est les joies du football aussi. Et il y a d'assister à l'arbitrage ? Bah écoute, il y a à boire et à manger. Il y a d'assister à l'arbitrage, c'est même pas comme ça qu'on dit. Le VAR ! Ouais, c'est pas ça, vidéo ! Le VAR ! C'est dingue, c'est que certains matchs, pour les mêmes fautes, ça ne siffle pas. Enfin, je ne sais pas. C'est pas uniforme cette affaire encore. C'est ce qu'il y a de la Tunisie, il n'y a pas de péneaux. Et je ne sais plus quel autre joueur a été ceinturé, il y a eu de péneaux. Je comprends rien. Sans parler du pénalty pour la France, qui est un peu tiré par les cheveux. Bah oui, la balle, il avait paumé. Mais bon ! C'est une nouveauté, il faut s'y habituer. Peut-être que ça servira à une équipe plus qu'une autre ! Si c'est ! Une équipe qui joue à domicile. Alors, 4 sujets au choix, comme au bac. Je vous propose ces sujets. P- Tant que ce n'est pas de la philo, ça va ? Oui, il y a quelques mots compliqués. P- Vas-y, vas-y. Premier sujet, Allemagne-Mexique. Le tenant du titre se vôtre une nouvelle fois pour son entrée en compétition. L'Allemagne vainqueur, n'est-ce pas ? Une utopie ? P- J'y croyais pas. Premier sujet, développe pas. Vous concertez les pieds. D'abord, on ne dit rien. P- Ensuite, on fait le sommaire un peu comme ça. Portugal-Espagne, les deux favoris sont là. Au moins deux. Alors, Portugal-Espagne, est-ce qu'on a peut-être l'un des futurs champions du monde dans ce match ? Qui sait ? Et puis surtout que la côte du Portugal est intéressante toujours en Paris long terme. Troisième sujet, je dis le fiasco des équipes sud-américaines. On ne peut pas vraiment parler techniquement de fiasco. Benoît Titillet, quand on préparait l'émission, fiasco. Contre-performance, le Brésil contre la Suisse. C'est une surprise. Le match nul. P- Argentine-Islande. Pour moi, Argentine-Islande, ce n'est pas une surprise du tout. P- Ah bon, d'accord. P- Attendez, on n'est pas sûr de prendre ce sujet-là. Je ne vais pas en parler, mais il y a des choses à dire. Et enfin, quatrième et dernier sujet que je vous propose. Celui-là est un peu tiré par les cheveux. La Russie peut-elle aller jusqu'au bout ? Tadadam ! Et là, on rigole. P- De toute façon, il y a de quoi dire sur tout. P- Oui, il y a de quoi dire sur tout. P- Alors, lequel vous tente comme ça ? P- Il n'y a droit que un ? P- Ah mais non, il y en a droit à plusieurs. On fait l'émission là-dessus. P- Qu'est-ce qu'on peut prendre ? P- On commence par l'Espagne-Portugal. P- Allez, vas-y. P- Ça a été le premier match du début de la compète. P- Portugal-Espagne, les favoris sont là. P- Au moins, eux, ils sont là. P- Allez, Portugal champion du monde ? P- En début de compète, je te dis non. P- Parce que je voulais plutôt Brésil, Espagne, voire même peut-être France. P- Maintenant, il faut se projeter. P- Ouais. P- On ne sait pas là qu'est-ce qu'il va se passer entre le Portugal et le… P- Quand tu me dis se projeter, j'ai… P- Et le Maroc. P- Mais non, parce que… P- Je vais me faire mal. P- Ça va être important, le tableau. P- Parce que, mine de rien… P- Ah ouais, haut le tableau. P- Bah voilà, mine de rien, si les Portugais finissent… P- Faut voir premier ou deuxième à terrain ou en bas. P- Ça peut changer beaucoup de choses. P- Voilà, donc… P- Portugais, je n'y crois pas. P- Parce que pour moi, ça tient beaucoup sur Ronaldo. P- Mais ouais, mais Ronaldo on fire, quoi. P- D'accord, mais… P- Imagine, il est blessé. P- Qu'est-ce qu'il arrive ? P- Eh bah, il marque sur un but d'Eder ! P- Et puis, mais tu trouves un autre gars ! P- Déjà, contre l'Espagne, t'enlèves Ronaldo. P- Ça fait 3-0. P- Le Portugal ne le ramène pas. P- Un point. P- Voilà, l'Espagne, ça joue mieux au ballon. P- À un moment donné, ils ont fait encore la passe à 10 et tout. P- Et puis, si Diego Costa revient aussi en forme à ce moment-là, c'est un Turc. P- Euh… P- Ronalo, super joueur. P- Voilà, je ne reviendrai pas dessus. P- Il n'y a rien à dire. P- Par contre, pour avoir des amis portugais qui sont d'ailleurs, en ce moment, partis en vacances à Lisbonne… P- Et là, pour tout vous dire… P- Voilà, vu que le Portugal est 1-0, c'est un peu la… P- Oui, parce qu'on enregistre cette émission à 14h, ce mercredi. P- C'est un peu la fête. P- Donc, pour en parler avec eux, ils disent, ouais, mais Ronaldo, à l'inverse de Messi, Messi, il est vachement bien entouré, avec des grands joueurs que Dybala, Dymaria, tout ça autour de lui. Alors que, ben, Ronaldo, vas-y, vas-y, trouvez ta guédesse autour de lui. P- Il n'a pas fait un superbe. P- Voilà, ce n'est pas non plus de grands, grands joueurs. T'as Moutinho. Bon, on connaît à Monaco. D'ailleurs, il arrive à sa 102ème sélection aujourd'hui. Bravo à lui. J'y crois pas. Après, ce qui ne l'empêche pas, et ça, c'est véridique, je vous le dis. Voilà, j'ai un ami portugais qui est parieur pro. Il m'a fait halluciner, mais il avait déjà fait ça pour l'euro. On me croit, on ne me croit pas. De toute façon, j'ai… P- Il a fait… Il a mis 4 000 euros à Portugal Gagne à 25 en début de compète. Ce qui vous fait 100 000 euros si ça passe. Je peux vous dire que là, les matchs du Portugal, il essuie et il a déjà fait le coup avec l'euro. P- Et il a refait… Non. P- Et là, est-ce que le Portugal va être champion du monde ? Ce conflit rouge, je suis ça, en fait. P- Pour l'instant, c'est une cote à 18. P- Bah, la cote a baissé, ouais. Donc déjà, c'est évalu. On verra, mais en tout cas, il y a des gens qui y croient fort et voilà. On verra ce qu'il se passe. Mais j'y crois plus en Espagne. P- Et l'Espagne. Malgré ces revirements dignes d'un bus coincé en Afrique du Sud. P- Là, on se rend compte que l'Espagne, c'est les joueurs qui commandent l'équipe et pas l'entraîneur. Non, mais sérieux. Ça s'est vu. Nous, en 2006, par exemple, la France, c'était ça, c'était la même chose. P- Dis pas ça, dis pas ça. P- Mais si, je le dis parce que c'est comme ça. P- Il faut le valoriser un peu, Domenex, notre patrimoine. P- Il faut respecter un peu le patrimoine. P- Oui, je le respecte très bien. P- Il a acheté un bus tout neuf pour l'année prochaine. P- Non, mais franchement, on a vu que c'était une équipe qui se gérait vraiment tout seul. C'est un collectif qui est là quand même depuis quelques temps, même s'il y a des nouvelles têtes qui arrivent, il y a de la jeunesse. P- Mais tu sens que les cadres portent l'équipe et que franchement, même si tu fais un remplacement et tout, l'effectif est assez large. Et puis bon, voilà, t'as la moitié de l'équipe, c'est Barcelone, l'autre moitié, c'est la Val de Madrid. Tu dois en avoir un ou deux de l'Atletico et puis sûrement d'autres. Donc non, non, c'est une équipe qui se gère tout seul. P- Précision, Benoît. Tu as levé le doigt. P- J'oublie aussi, De Rea ne va pas faire une bourde à chaque match. P- Oui, voilà, c'est ça. P- Donc tu vois, il y a eu 3-3, mais Ronaldo est exceptionnel. De Rea a fait une bourde. P- Tu refais le match. P- Franchement, ça a été l'équipe qui a produit le plus de jeux lors de cette Coupe du Monde depuis le début de la saison, depuis le début de la compétition. P- C'est ça. P- Globalement, votre impression, quand même, sur cette première journée, c'est l'Espagne qui en a laissé la plus marquante. P- Ouais, pour moi, ouais. P- Oui, franchement, pour la performance collective. P- Alors, dans le bien et l'Arabie Saoudite dans le mal. P- Pas que de bien, c'est la Coupe du Monde. P- Donc, ouais, ouais, l'Espagne… P- L'Espagne, entre eux, à 4,75. P- Voilà. P- Ouais. P- C'est faisable. P- Ah, ça a bien baissé. P- Ouais. P- C'était à 7 ou 8. P- Ah ouais. P- C'était à 7 ou 8. P- Mais vu que tous les favoris se sont un petit peu… P- Pris une claque. P- Voilà. P- Je pense que forcément, ça a redistribué un petit peu les cartes sur l'Espagne. Le Brésil n'a pas changé. P- Voilà. P- Mais la première émiteur, elle était vraiment dégueulasse. P- Non mais ça va, il faut le dire. P- Du pays de la Belgique. P- Et là, tout le monde croise les doigts pour Neymar parce qu'on ne sait pas ce qu'il a. P- Oh là là là. P- Ah si, il a moins de cheveux. P- Mais Grisou, il a la cheville qui a gonflé dans le retour en avion. P- Il a moins de cheveux parce qu'il en a eu marre des critiques et il n'y a plus la spaghetti sur la tête. Il a tout coupé. P- Ah merde. P- Comme quoi, il regarde les… P- C'est une question d'aérodynamisme. P- Oui, je pense aussi. P- L'oxygénation du cerveau, je pense aussi de temps en temps. P- Allemagne-Mexique, le fiasco des équipes sud-américaines ou la Russie ? P- Moi j'aime bien Allemagne-Mexique. P- Oui, j'allais dire. P- On revient sur Allemagne-Mexique parce que là aussi, il y a à dire. Un champion du monde en titre qui se vôtre, c'est pas du nouveau. P- T'as les stats, l'Italie ça a fait ça aussi. P- L'Italie… En fait, il faut remonter au Brésil en 98 qui s'en est bien sorti. P- Apparemment, il y a une petite série en cours. P- Mais il y a une malédiction. P- Bah oui, il y a une malédiction. Il y a une malédiction du vainqueur en titre. P- Une série en cours qui n'arrive pas à passer les poules à la compète d'après. Enfin, la coupe du monde d'après. P- C'est ça. P- Spain l'avait fait. P- Nous, en 2002, on avait… P- Oh oui ! P- Non mais c'est vrai. P- France-Sénégal. P- Non mais c'est vrai. P- Oh, je m'en rappelle comme si c'était hier. P- Aïe, aïe, aïe. P- Cette danse maléfique des Sénégalais. P- Comme si c'était hier. P- Aïe, aïe, aïe. P- Oui, mais après, si on analyse plus en profondeur la défense allemande, écoutez… P- Oui. P- Alors attention, moi je suis pour les défenses avec de l'expérience. P- Tu n'es pas obligé d'aller très très vite en défense centrale. P- Non, c'est ça. P- Laurent Blanc, ce n'était pas le plus rapide du monde. P- Il était énorme. P- Pour atteindre, il n'allait pas très très vite. P- Voilà. P- Mais je veux dire, c'est… comment j'allais dire, c'est… P- Hummel qui fait très peur. P- Hector n'était pas là aussi pour ce match-là. Je pense qu'il revient et c'est mieux pour eux. Mais devant, pareil, enfin… P- Oui. P- Alors quelqu'un l'a vu, Muller, pendant le match ? P- Non. P- Je n'ai pas vu. P- Moi j'ai vu Kurt Muller sur mon album Panini, mais… P- D'accord. P- Non mais Muller, toute la saison qu'il fait au Bayern, c'est toujours comme ça. Il est transparent, peut-être pendant 80 minutes, et puis il va arriver, il va marquer un but. P- Ça a été comme ça pendant toute la saison. P- Oui, après voilà. Mais Ozil, il n'a pas été grand ce dernier non plus. P- Non. P- Drexler, il n'était pas titulaire forcément tous les matchs au PSG. P- Il a toujours été titulaire, oui. P- Quand tu regardes l'équipe, je l'avais dit, c'est moins bon que les années d'avant. P- Bon, je les voyais quand même sortir de ce groupe-là. P- Après, le Mexique qui a eu la chance de marquer, parce qu'ils se sont quand même fait dominer aussi dans le match, il faut le dire. P- Mais tout le monde peut se retrouver à égalité si l'Allemagne bat la Suède et si la Suède bat le Mexique, ce qui est probable. P- Et puis, c'est déjà arrivé. P- Je pense à 1994 où l'Italie avait fini troisième de sa poule à six points avec égalité avec les deux autres équipes. Alors, à l'époque, le troisième était repêché, le meilleur troisième était repêché. C'est pour ça qu'ils avaient terminé en finale. P- D'accord. P- Mais c'est possible d'avoir finalement trois équipes à six. C'est complètement possible. Ce groupe peut être complètement fou. P- Et c'est pas le golavérage général. C'est pas le golavérage particulier. P- C'est comme ça qu'aujourd'hui... P- T'imagines cette termine au tirage au sort ? P- Oui, il ne faut pas avoir marqué le même nombre de buts. C'est quasiment impossible. La probabilité est faible. Mais moi, je vois bien la Suède bétonner. Si la Suède ramène un point contre l'Allemagne, ça sent bon. P- Ça sent bon. P- Oui, parce que l'Allemagne pourrait-elle passer deuxième avec quatre points ? P- C'est même pas sûr que l'Allemagne passe. P- Des calculs d'apothicaires. Mais on verra, il y a trop de choses. P- Non mais le tableau de malade. P- Allez, on termine sur... P- On a les sujets ou pas ? P- Allez, on a le temps, je pense, pour faire les deux sujets. P- Alors, les équipes sud-américaines ou la Russie ? P- On commence par les... P- La Russie. P- Allez, on y va sur la Russie. P- Alors, la Russie... P- Je mets les pieds dans le plat. P- Allez, boum, je suis un vieux copon. P- Allez, hop, c'est parti. La Russie peut-elle aller jusqu'au bout ? P- Non ! P- Ah non ! P- Pourquoi ? P- Tout dépend de ce que fait Poutine. P- C'est ça. P- On va revenir sur les matchs contre l'Arabie Saoudite parce qu'ils ne sont pas bêtes. P- Ils savaient très bien qu'il fallait en planter beaucoup. P- Parce que le golaverage va être important, je pense. P- Enfin, il le savait. P- Et quand vous voyez une image avec le président de la FIFA entouré du prince d'Arabie Saoudite et de Poutine. P- Et qu'à chaque but, il sert la main. P- Enfin, après, ça peut aller loin. P- Mais je suis obligé de penser à ça parce que, je suis désolé, la Russie, on a joué contre eux. P- Tout le monde a dit que c'était très faible. P- L'Arabie Saoudite, en matchs amicaux, c'était que des matchs amicaux. P- Mais ça fait 2-1 contre l'Allemagne le dernier match. P- C'est assez technique. P- C'était pas aussi nul que ça. P- Et là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. P- Le gardien de l'Arabie Saoudite. P- Oui, mais en même temps, il ne joue pas. P- On est d'accord. P- Après, je ne pense pas que Poutine ait quelque chose à voir. P- Tu n'as pas envie de parler de Jeux Olympiques d'hiver ? P- Non, mais c'est ça. P- Sur le premier but, il y a une vidéo qui tourne. P- Tu regardes. P- Sur le but de la Russie, le défenseur qui est en charge de marquer le Russe, il tombe dans la surface. P- Mais si tu veux, il n'y a rien autour. P- Donc, le Russe, il marque. P- Je ne comprends pas. P- Tu veux dire qu'il nous a fait une Ronaldo ? P- Il y a une vidéo qui tourne. P- Vous regarderez, j'en ai parlé avec pas mal de parieurs. P- Et voilà. P- C'est très étrange. P- Après, personne ne saura jamais. P- Et puis, vous allez dire que je suis un peu… P- Vu que je ne voyais pas la Russie aller loin, que je trouve des excuses. P- Voilà, mais… P- C'est trop bizarre, quoi. P- Je rappelle que les Russes, ils jouent tout dans leur championnat. P- En gros, c'est l'équipe du Spartak de Moscou où tu rajoutes deux ou trois joueurs. P- Excuse-moi, mais… P- Bon, après, voilà. P- C'est pour ça que je pose la question. P- C'est vrai, il y a ça, mais… P- Ce serait moche. P- Enfin, ce serait moche. P- Ce serait super chouette pour la Russie. P- Non, mais c'est intéressant ce qu'ils proposent quand même sur le terrain. P- Ils dépensent beaucoup d'énergie. P- Je trouve que, franchement, collectivement, c'est assez costaud. P- Donc, voilà. P- Après, ils sont tombés contre des équipes pas forcément… P- Très fortes. P- Pas très fortes. P- Donc, voilà. P- C'est contre l'Uruguay qu'on va savoir. P- Même si je voyais l'Egypte… P- Même contre l'Uruguay. P- Moi, si je voyais l'Egypte un peu plus forte que ça… P- Un Salah à… P- Un Salah à… P- Un Salah à… P- 50% ? P- Ouais, voilà, à 60%. P- Ouais, ouais, mais bon. P- Je le voyais quand même plus fort. P- Le premier but des Russes, c'est une déviation ou pas ? P- Oui, c'est un but contre son camp. P- Voilà. P- Donc, de toute façon, le problème, c'est que c'était fermé le match. P- Il y avait vraiment égalité à la mi-temps au niveau des passes, des duels gagnés et tout. P- Puis, dès que tu as eu un but contre le camp, forcément, le jeu s'est ouvert. P- Après, la Russie a eu des boulevards. P- Mais les buts contre son camp, c'est une mode cette année. P- Le Polonais, but contre son camp, après le Sénégal, il gagne. P- Il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont montré des buts contre le camp. P- Bah, t'en as parlé tout à l'heure. P- Bah, le Marocain. P- Et les pénaux. P- Et ça, on aurait peut-être pu le savoir et anticiper. P- Il y a plus de pénaux siflés, je pense, parce que tu as la vidéo. P- C'est ça. P- Oui, bien sûr. P- Le pénaux, sans la vidéo, ils ne seraient pas siflés. P- Et à rebours, très souvent. P- Oui, c'est ça. P- C'est un autre débat. P- Donc, la Russie, écoute... Non, je ne vais quand même pas aller au bout, parce qu'il y a des équipes beaucoup plus attendantes. P- Regarde, si elle tombe sur un Brésil, un Espagne, avant la finale, même, je pense, une équipe de France, je ne sais pas, je n'ai pas d'autre team là, mais bon, je pense que ça ne passe pas. P- Mais bon, le sélectionneur russe a dit qu'il a déjà fait son contrat, c'était de sortir. P- Oui. P- Le pays est content. P- Le pays est content. P- Il ne faut pas dénigrer. P- Il ne faut pas dénigrer. P- Parce que même si c'est quand même agréable de les voir jouer, ils font du jeu un peu. P- Voilà. P- Très bien pour la Russie. P- On arrête là-dessus et on passe à notre dernier sujet, les équipes sud-américaines. Alors, les équipes sud-américaines, est-ce qu'on peut en voir une encore, imaginer gagner le mondial ? P- Je pose des questions. P- Ah bien sûr. P- Non, mais je fais exprès de poser des questions. P- Ah oui, d'accord. P- Je suis dans mon rôle. P- Bien sûr qu'on peut voir… P- Donc, ta question, c'était ? P- Bah, tu n'avais qu'à écouter. P- Non, je ne peux pas écouter. P- Est-ce qu'une équipe sud-américaine peut gagner le mondial ? P- Le Brésil reste favori de tout temps. P- De toute façon là, Neymar a peut-être un problème. P- Un 4-5. P- Il a peut-être un problème. P- Mais je me demande si la Brésil sans Neymar, ça ne jouerait pas mieux. P- Oui, parce qu'ils ne jouent que pour Neymar et Neymar n'est pas… P- C'est vraiment la question que je me pose. P- Non mais on est d'accord. P- On est d'accord. P- Et puis rien n'est perdu. P- L'Argentine, ils ont fait 1-1 contre l'Islande. P- Non mais c'était moche. P- Avec le tableau quand même un peu bizarre qu'on s'apprête. P- Enfin là, tel qu'il est, même en imaginant… P- Il faut attendre la deuxième journée, là tu ne peux pas déjà te projeter. P- Oui mais c'est quand même envisageable d'avoir à un moment donné un Brésil-Allemagne en 8ème. P- Et là, ils ne vont pas jouer un peu avec les gros siocottes, les Brésiliens… P- Bah si tu considères l'Allemagne 2ème et Brésil 1er, c'est ça ? P- Oui. P- C'est beaucoup trop tôt pour… P- Non mais je ne sais pas. P- Oui, c'est possible. P- Comme on peut avoir un France-Argentine en 8ème. P- Tu verras qu'à la fin de la seconde journée, tout peut bouger. P- T'aimerais bien avoir un France-Argentine en 8ème ? P- Oui, franchement, défensivement c'est dégueu. P- T'es un gros malade. P- Non, franchement. P- La défense de l'Argentine, c'est catastrophique. P- Moi je préfère peut-être avoir l'Argentine que la Croatie. P- Moi aussi, parce qu'ils vont nous mettre la Croatie, ça va être un fort rythme pendant tout le match. P- Et puis ils vont nous endormir, ils vont marquer un but comme ça. P- Je ne regarde pas la Coupe du Monde avec vous, je vais faire des AVC moi. P- Non, 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 c'est vrai. P- Franchement, l'Argentine… P- Voilà, si Messi… P- Pas bon. P- Non, les Dimarial et tout ça, on ne les a pas vus. On ne fait pas rentrer des gars comme Dybala alors que quand même… P- Non, non, ça on ne fait pas. P- Non. P- Oui, oui, toi, t'inquiète. P- Non, alors qu'il fait une super saison, il a fait une super saison cette année. Et puis, franchement, derrière, voilà, c'est vieux. P- Déjà quand tu prends Paikardi à la base. P- Oui, déjà. P- Pas bon, bref. P- Ça, c'est l'Argentine. P- Et d'ailleurs, Radona a dit à Sampaoli de ne pas rentrer au pays. P- Je pense que vous l'avez vu celle-là. P- Et puis, il a balancé quelques crasses sur son ex-beau-fils. P- C'est ça ? P- C'est ça ? P- C'est la classe, Radona. P- C'est la classe. P- Écoute, spécialiste du tag par derrière. P- Donc, les équipes sud-américaines… Rien n'est joué, attends. P- Ok. P- On va voir comment ça va évoluer, tout ça. P- Allez, messieurs, il reste 5-6 minutes et j'écoute vos paris avec attention. P- Vas-y, Dams commence. P- Dams commence. P- Ok, pour moi, c'est Corée du Sud-Mexique. La victoire du Mexique. P- Samedi 23 juin à 17h. P- Oui, pardon. P- Samedi 23 juin à 17h. P- La cote est à 1,57. P- Pourquoi je me base ça ? P- Parce que la Corée du Sud, pour moi, c'est l'équipe qui est franchement… P- La plus faible. P- Non, c'est l'Arabie Saoudite. P- Presque la plus faible. P- Presque la plus faible. P- Et puis t'as le Panama aussi. P- Non, c'est… P- Non, non, non. P- Franchement, c'est faible. La cote à 1,57, voilà, elle est prenable. Et voilà, c'est ça. Ou sinon, les deux équipes marquent. Tu dis non, une cote, c'est la même cote. 1,57 sur les cinq derniers matchs. La Corée du Sud a marqué un but sur leurs cinq derniers matchs. P- Ah ouais ? P- C'est pas beaucoup, ça. P- Non, ça fait pas beaucoup. Donc je me dis qu'ils vont avoir du mal à marquer contre les Mexicains. Et les Mexicains… P- Et tu te bases sur le match Mexique-Allemagne pour un peu juger de l'état de la défense mexicaine ? P- Ouais, voilà. Et puis je pense que franchement, ils vont faire du jeu. Et puis s'ils gagnent 1 ou 2-0 rapidement, ils vont fermer la boutique. Et puis voilà. P- Et ça fait combien, ça ? P- En fait, les cotes sont assez proches. Tu as 1,57 pour la victoire sèche du Mexique. Et tu as un pareil entre 1,50 et 1,80 pour que les deux équipes ne marquent pas. P- Très bien. P- Donc moi, je m'oriente sur ça. C'est un choix. C'est un choix. Vous pouvez choisir l'un des deux. Jouez pas les deux. Vous en choisissez un sur les deux que je propose. P- Qu'en dit le boss ? P- Oui, la Corée du Sud. La Corée du Sud, ouais, ça reste forcément limité. Donc là-dessus. Puis tu as dit quoi ? 5 buts en combien de matchs ? P- Un but en 5 matchs. P- Un but en 5 matchs. P- Voilà. P- Ça veut tout dire. Pas besoin de grandes explications. P- Restez contre le Honduras. P- Après, voilà. P- On en fait. P- Après, voilà, je vais te dire si le Mexique prend un rouge au bout de 5 minutes. P- Oui, voilà. P- Mais bon. P- On va dire que sur… P- C'est les impendants de l'arbre du football. P- C'est ça. P- On va dire que normalement… P- Et puis le Mexique… P- Après, le Mexique, voilà, il faut voir… P- T'as vu la préparation qu'ils ont faite. P- Ça va être à eux de faire le jeu. P- Ça va être à eux de faire le jeu à l'inverse de ce qui s'est passé contre l'Allemagne. P- On ne parle plus de préparation. P- Non, mais c'est pour ça que je… P- Non, parce que le danger vient de partout. P- Pardon. P- Vas-y. P- Oh ! P- Allez. P- Allez, on le note celui-là. P- C'est pas mal. Elle n'était pas préparée, je pense, en plus. P- Non ? P- Non, c'est ça. P- Moi, je pense qu'elle a déjà dû être faite 15 000 fois. P- C'est la première fois que je l'entends. P- Donc moi, c'est parti. P- On va aller sur… Qu'est-ce que j'avais dit déjà ? P- Oui, Pologne-Colombie. P- Bon, alors la Colombie, on ne peut pas vraiment juger parce qu'ils se retrouvent à 10 au bout de 5 minutes de jeu. P- Voilà. P- Ça a failli faire nul contre le Japon. P- Alors, ils m'ont déçu. P- Ils m'ont déçu. P- James… James Rodriguez, pardon. P- Il en est où, là ? P- Parce qu'il a vu un petit pépin. P- Donc, si on considère qu'ils sont à 100%, P- Je vois plutôt la Colombie de Rono Bet sur ce match-là. P- Et sinon, voilà, je déteste les victoires sèches. P- Mais celle-là, je pense que je vais être obligé de la prendre. P- Sérieux ? P- Ah ouais ? P- Sur la Colombie… P- Non, non, non. P- Sur un autre match. P- Sur Arabie Saoudite-Égypte, parce que l'Égypte a un 60. P- Et je… Salah, pour moi, il va un petit peu être meilleur que ce qu'il a été là. Il va vouloir un peu gagner un match avec son équipe. Donc, j'irai bien sur… Et puis, pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment faible. Donc, je vois quand même l'Égypte au-dessus. Et une cote à un 60, voilà, me paraît assez intéressante à jouer. P- Et puis, ils vont avoir envie de gagner au moins un match dans la compétition, quand même, l'Égypte. P- Voilà. Et une autre chose aussi, que j'avais déjà appris avant, c'est l'Uruguay de Renobet contre la Russie, un 70, un 75. Parce que je le me répète, je ne vois pas la Russie balle l'Uruguay ou alors s'ils le font. Bah écoutez, je ne chercherai pas d'excuses. P- Avec tout ce qu'on vous a dit précédemment, mettez ça dans la balance. P- Non, mais parce que la Russie pourrait peut-être se contenter d'un nul pour finir premier du groupe. Mais l'Uruguay, je ne pense pas qu'ils vont se contenter. Parce qu'il faudrait qu'ils gagnent 6-0 contre l'Arabie Saoudite pour être premier au goal à l'avérage. P- Voilà. Parce que les Russes sont à 8-1. Et pour l'instant, l'Uruguay a 1 but marqué, 0 encaissé. Donc il va falloir en planter quand même pour remonter. P- Merci monsieur. Je voulais terminer juste par un petit point. P- Le conseil sur la première journée d'une Coupe du Monde, c'était juste ne faites rien. Grosso modo, ne faites rien, observez. P- Ou alors, je vous dis, je le referai tous les jours, le pari que j'ai pris sur le Maroc. Mais vraiment, limiter les choses. On l'a dit, redit. J'espère que vous n'avez pas perdu beaucoup d'argent. Maintenant, on passe en deuxième phase, en deuxième match de poule. C'est un petit peu plus lisible. Le troisième va être aussi un peu plus lisible. Mais c'est une Coupe du Monde et c'est tous les 4 ans pareil. Les bookmakers s'en mettent plein les poches. P- Eh ben voilà, on termine cette émission sur ce petit mot. Juste un petit message aux gens qui postent des commentaires. Certains, juste taisez-vous. On dirait un grand philosophe un peu éméché en fin de soirée. Ça ne sert à rien. P- Ce sont les réseaux sociaux. P- Par contre, si vous voulez dire des trucs intelligents et compléter certaines choses qu'on a dit pendant l'émission, il n'y a aucun problème. On essaie de répondre aux questions. Des fois, on ne répond pas à tout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. On continue à faire les émissions tranquillement pendant cette Coupe du Monde. Donc, la semaine prochaine, je pense qu'on aura fini les secondes matchs. P- Ah bon, on connaitra au moins quelques. Oui, oui. P- Et on aura commencé les troisième matchs. Non, on aura même fini pour certains. P- Pour certains, oui. Il y aura certaines poules complètes. P- Ça va être intéressant. P- Et on passera au huitième. P- Juste pour ajouter pour les commentaires, franchement, je ne prends pas de drogue. P- C'est juste que j'ai un traitement pour une maladie qui est assez lourd et qui, parfois, fait sembler que je suis fatigué. P- Mais bon, je pense que la majorité des gens sont intelligents pour l'avoir compris. Et ceux qui ne l'ont pas compris, m'ont passé votre chemin. P- Voilà. Nous, on est passionnés. On essaie de faire des choses bien. P- Ça plaît, ça ne plaît pas. Si ça ne plaît pas, on n'oublie pas. P- C'est un beau slogan, ça. P- C'est un beau slogan. P- On va terminer là-dessus. P- Allez, à la semaine prochaine. P- Allez, bye bye. P- Salut à tous. P- Salut à tous. P- Pariez gagnante, émission de sport et du pari sportif. Hertz Hyper-Turnais. P- dire erment边 du temps de sportif. 30 minutes r polynomial. P- Graphic. C'est parti. On эту degré, elle France, postale Boис et Turin, Surtout. Bet. C'est parti. Surtout- security.